Attention ! L'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédés exclusifs. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Salut les petits amis de Nolef ! Regardez aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt qui montre que je suis en joie ! Car j'ai découvert peut-être le jeu qui pour moi est le nouveau Star Wars. Rentrez vite ! J'ai trop envie de vous le montrer ! Ça s'appelle Mass Effect 2. Bon évidemment, tout le monde connaissait Mass Effect 1, sauf moi. Je trouvais que c'était un peu trop compliqué, j'avais pas tellement joué. Eh ben, mais quelle erreur ! Du coup, je vais reprendre Mass Effect 1, tellement Mass Effect 2 est bien. Regardez ! Venez, entrez, installez-vous, comme d'habitude. C'est juste du grand space opéra comme on aime, avec un univers absolument fabuleux. Des créatures, des vaisseaux, des planètes, des tas de trucs. C'est juste magique. Ça fait 24 heures que je suis dessus, je n'arrive pas à arrêter. Je n'arrivais même pas à faire mes devoirs. En l'occurrence, mes devoirs c'était de tester Final Fantasy XIII. C'était vraiment la punition. Et au lieu de ça, j'en avais qu'une envie, continuer à jouer à Mass Effect 2, tellement ce jeu est fabuleux. Donc tout de suite, trêve de blabla, on y va, regardez, je suis dans la cabine du capitaine. C'est moi le capitaine. Shepard, il s'appelle, regardez, il se détend un peu les bras parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. Et il s'appelle Charles-Edouard Shepard. C'est moi qui ai choisi son nom, en fait. On fait la fiche de personnage dès le début. Là, j'ai une brille des poissons, j'ai nettoyé l'aquarium. Voilà ma petite cabine de capitaine. Je peux changer la musique dans la cabine du capitaine. Voilà. On va mettre une autre musique, plus ou moins. Voilà, là c'est mes petites armures. Je peux choisir l'armure que je porte. Alors soit avec un casque complet, mais on ne verra pas mon beau visage. Et je lui ai fait une belle tête, alors je vais le laisser comme ça. Je peux changer les couleurs, tout ça. Je peux choisir mon petit costume, soit le truc d'aventurier, voilà, un peu. Ça ne me va pas du tout, ça. Charles-Edouard Shepard, j'ai voulu que ce soit un gars un peu aristocratique. Donc on va lui mettre plutôt une tenue, voilà, comme celle-là, pour arpenter mon vaisseau et discuter avec les autochtones. Parce qu'on va partir découvrir plein de planètes, c'est ça qui est génial. Donc là, c'est ma petite cabine. J'ai la cage avec le hamster de l'espace que j'ai acheté. Regardez, il va sortir sa cage. Il est là, sur le côté. Là, c'est les toilettes. Je vous fais visiter la cabine. C'est un véritable paquebot. Le paquebot Normandie, d'ailleurs, c'est le nom du vaisseau. Là, j'ai mon petit ordinateur avec les messages. On reçoit des mails, comme dans la vraie vie. On reçoit même des mails pourris avec des trucs, des potions extraterrestres qui vous agrandissent le pénis ou des trucs comme ça, comme dans la vraie vie. Et regardez, j'ai ma petite collection de maquettes que je collectionne, que j'achète dans les différentes boutiques de l'espace. Parce que le but avec tout ça, évidemment, c'est de parcourir la galaxie pour essayer de contrer une terrible menace. Une de plus. Alors, dit comme ça, ça ressemble beaucoup à plein de jeux, évidemment. Alors, attendez, je remonte. Voilà, on va remonter sur la passerelle. On peut aller à plein d'endroits du navire, évidemment, et rencontrer notre équipe. Donc, il y a une espèce de menace, des gens qui disparaissent mystérieusement dans des colonies humaines. Il va falloir essayer d'aller voir ce qui se passe et, finalement, aller botter le train des extraterrestres qui sont derrière tout ce truc-là. Mais pour faire ça, il va falloir former une équipe avec des gaillards bien costauds ou alors des gaillards malins. Il y a un peu de tout. Il y a des hackers, il y a des gens costauds, il y a des gens qui sont joués en médecine. Ils ont plein de talent. Donc, il faut recruter une équipe et faire en sorte que cette équipe vous soit fidèle et loyale. Donc, c'est très important de rendre service à chacun des membres de votre équipe avant d'aller au combat. Elle, j'aime bien, c'est la petite standardiste. Bonjour, Kelly. Oui, elle vous dit, par exemple, Garus, un des gars que j'ai recruté dans l'équipe, ce serait bien d'aller le voir, il ne va pas bien. Je vais parler un peu plus à Kelly parce que j'essaie de la taper depuis le début. C'est 18+, j'en profite. Ah, elle a repéré que j'avais recruté une fille qui s'appelle Samara, qui est une très belle extraterrestre, un peu curieuse. Et oui, c'est vrai qu'elle est froide et dangereuse. Ah, bah, je vais lui dire, vous voyez, j'ai le choix des dialogues, mais vous êtes bien plus jolie qu'elle. Mais voilà. Oh. Elle aimerait bien qu'on ait le temps de se connaître plus. Bah, voilà, allons dîner ensemble, je vais lui dire. Voilà. Bon, c'est pas vrai, j'ai peut-être y a eu enfin. Mais oui. Ça y est, les gars, j'y arrive. Ah, tout ça pour ça. Tous ces voyages dans l'espace. Yes, ça va dans ma cabine, superbe. Oh, magnifique. Oh, bah, je suis bien content. Ah, bah, c'est déjà fini. Ah, on a dormi tard. On s'est couché tard, on dirait. Ces beaux yeux verts. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai gagné des points du côté Renégat et du côté Paragon. Bah, c'est bien. J'expliquerai ça tout à l'heure, il y a des bonnes et des mauvaises actions à faire. Bon, pour le moment, on va essayer d'aller rendre service à un pote de notre équipe. Je suis très fier pour Kelly. Alors, juste un truc, vous avez vu que les dialogues étaient en anglais, sous-titrés en anglais. Parce que moi, j'ai une version anglaise, mais vous, vous aurez la version française. Vous l'avez même déjà depuis longtemps, en fait. Tout en français, même les voix sont en français. Vous pouvez les avoir, d'ailleurs, c'est mieux, en VO, sous-titré en français. C'est l'idéal. Moi, j'ai tout pris en VO et ça ne me dérange pas tellement c'est passionnant et fascinant, mais il faut quand même un bon niveau d'anglais pour tout suivre. Donc, regardez, je peux me promener dans l'espace, aller un peu partout où je veux dans la galaxie, en passant par des relais qui me balancent d'une galaxie à une autre. On peut donc aller très, très loin comme ça. J'adore cette musique, je la trouve super planante. Et moi, j'ai décidé d'aller rendre service, pour vous faire voir, à mon pote Jacob. Et c'est sur cette planète-là que ça va se passer. Donc, je vais aller dans cette galaxie. Vous avez vu, c'est indiqué très simplement. Hyperespace ! Et on va aller voir Jacob, le papa de Jacob, pour être précis. Et ça se passe ici, du côté d'Alpha Dragonis. Vous voyez, ça, c'est écrit, c'est tout simple. Help Jacob, je n'ai pas besoin de me prendre la tête, mais je pourrais très bien partir explorer n'importe quel courant de la galaxie. Allons-y. Ah, j'ai oublié de faire le plein d'essence. Donc, on va aller jusqu'à un dépôt de fioul. C'est comme dans la vraie vie, on ne peut pas faire des voyages sans essence. Et je vais acheter, faire le plein. Voilà, histoire d'être tranquille. Et on va aller là-bas. Alors, en fait, Jacob, il ne va pas bien. Vous allez voir, c'est un mec très sympa. Mais il n'est pas bien parce qu'il n'a pas de nouvelles de son père depuis une dizaine d'années. Son père, visiblement, est parti en voyage dans l'espace. On ne l'a jamais revu. Le vaisseau a envoyé un signal de détresse, mais il s'est perdu et on ne l'a jamais retrouvé. Et dix ans plus tard, le vaisseau du père de Jacob vient d'envoyer un message de détresse. Dix ans après. Donc, évidemment, il se demande si son père est encore vivant, qui a déclenché la balise de détresse et tout ça. Donc, on va aller voir sur cette planète AIA. Donc, à chaque fois, on a la description de la planète, qui peut être parfois détaillée. Vraiment, l'univers est super cohérent. C'est génial. Et on peut scanner la planète. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, scanner, ça peut permettre de découvrir des ressources à différents endroits de la planète. Donc, il faut lancer des... comment dirais-je ? Il faut lancer des sondes pour essayer de trouver où est-ce qu'il y a des choses intéressantes sur cette planète. Là, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, je lance une sonde. Vous voyez les petits pics sur le côté ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et je vais récupérer sans doute des ressources. Voilà. J'ai récupéré un peu d'iridium, un peu de platinium. Et c'est les trucs qui permettent de construire des nouvelles armes, des nouvelles armures, des nouveaux prototypes de trucs extraterrestres. Donc, là, sur cette planète, je ne suis pas là pour chercher des ressources. Je suis là pour chercher le papa de Jacob. Et on me dit « Anomalie détective ». Donc, je vais essayer de la trouver. Voilà, c'est là. Je la vois sur le radar. Vous voyez le gros point blanc. Donc là, je vais lancer, pareil, une sonde. Et à partir de là, je vais pouvoir atterrir sur la planète. Alors, je ne pouvais pas atterrir, normalement. Alors, très bien. Alors, allons nous poser sur cette planète mystérieuse où le papa de Jacob semble avoir disparu il y a 10 ans et il n'a pas donné une nouvelle. Donc, tout le truc avec ce jeu, ça va être de discuter avec votre équipage pour qu'ils soient bien copains entre eux et tout ça, de ne pas se fâcher les uns les autres, surtout. Et d'essayer de rendre service à chacun. Et ce qui est génial avec ce jeu, c'est qu'ils ont tous des vrais problèmes. Donc, on s'y attache. Ils ont des problèmes, des problèmes d'enfance, des idèmes moraux, etc. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu. C'est du vrai jeu de rôle. Alors, tiens, je vous fais voir l'équipe, j'y suis. Donc, Jack, ce n'est pas un gars, c'est une fille. Elle est là. Elle a été élevée. C'est une sorte de cobaye sur lequel on a fait des terribles d'expériences. Donc, elle, par exemple, elle vous demandera d'aller détruire la base dans laquelle elle a subi des tortures quand elle était enfant et tout ça. Tain, c'est une sorte d'assassin super doué. Jacob, on va le voir tout à l'heure, on en reparlera. Grunt, c'est la grosse burrute, c'est mon préféré. Je l'adore, il est super. Miranda, elle est mignonne comme tout. Je me suis fâché avec elle parce qu'elle ne peut pas blairer Jack et que j'ai donné raison dans une discussion à Jack. Du coup, elle me fait un peu la tête. Garus, belle tête. Ah, lui, c'est l'officier de bord. Mordine, très bien, qui parle très vite, qui est très carré. Elle, je l'adore, on va la prendre d'ailleurs, c'est ma préférée, c'est Tali, une extraterrestre un peu curieuse qui... C'est un super hacker, elle peut vraiment pirater les ordinateurs. Samara, la fille dont elle était jalouse, ma petite standardiste. Et Zahid, ça, c'est un chasseur de primes que vous récupérez. Il y a un code dans la boîte du jeu qui vous permet de récupérer ce chasseur de primes. Ça ne fait pas apparaître le personnage comme ça en claquant des doigts. Il faut aller sur la planète sur laquelle il se trouve, le recruter. C'est toute une aventure en soi, juste de récupérer un personnage. Donc, tout a été très très bien fait. Donc là, je prends une équipe de deux personnages, plus moi, on va toujours par trois sur le terrain. Donc voilà, regardez ma belle tête de Charles-Edouard, je ne sais pas. Je regrette un peu parce que je voulais lui faire une tête de con, et c'est assez réussi. Mais ça fait 24 heures que je me trimballe avec ma tête de con. Et finalement, j'ai fini par m'y attacher, en fait. Il a moins de cicatrices, mais au début, comme son corps a été recomposé, enfin, je ne vais pas trop spoiler le scénario, mais vous avez des cicatrices qui vont s'aggraver si vous êtes plutôt méchant, et qui au contraire vont s'arranger si vous êtes plutôt gentil. Moi, vous voyez, je suis plutôt gentil, côté Paragon, là, c'est le côté je suis gentil, c'est le côté bleu. Côté droit, écrit René Gued, si je fais des mauvaises actions, ça va se cummer de ce côté-là. Donc, j'essaie d'être plutôt gentil. Et ça, c'est ma fiche de personnages très sommaire, ce n'est pas du jeu de rôle avec des milliers de statistiques, c'est vraiment très simple, avec des pouvoirs, tout simplement, qu'on peut upgrader pour être de plus en plus puissant. Je ferai voir les pouvoirs tout à l'heure. Même chose pour ma copine... Enfin, ma copine Jacob. Je ne sais pas, ma copine Jacob. D'ailleurs, dans la cage au folle, souvenez-vous, avec Michel Serrault, leur serviteur s'appelle Jacob. Et c'est une grande folle, c'est un black comme lui. Celui-là, ce n'est pas une grande folle du tout, c'est un soldat. Mais vous allez voir qu'il a des états d'âme aussi. Voilà, Thali, alors ma préférée, j'adore cette... En plus, cette espèce d'extraterrestre, ils sont absolument super. Bon, trêve de blabla, on va y aller. Et ça, c'est les armes qui peuvent trimballer. Donc, avant de partir en mission, on choisit parmi différentes armes. J'ai un lance-grenade, mais j'ai aussi cette arme extraterrestre que j'ai découverte. Parce que j'ai gardé le lance-grenade. Voilà, donc on peut leur mettre des flogues plus ou moins puissantes. À chacun, on choisit pour chacun. Par exemple, là, Cintar Asso, j'aime bien. Mais il y a l'éviscérator qui est pas mal. Je vais garder le cintar, c'est quand même mieux. Donc bref, vous équipez vos personnages avant de partir en mission. Et ensuite, vous descendez, voilà, sur la planète. Et c'est des paysages vraiment magnifiques, super exotiques. Chaque planète a vraiment son petit cachet. Et surtout, il y a des traditions, il y a plein de trucs vraiment super. Donc Tali, que j'adore par exemple, c'est un peu leur race, c'est un peu les romanichels de l'espace. Personne les aime parce qu'ils passent leur temps à errer dans l'espace avec une flotte immense de milliers de vaisseaux. Mais ils sont toujours en transit. C'est des vagabonds, des gitans de l'espace. Donc du coup, tout le monde pense que c'est des voleurs de poules et tout ça. Et ils ne sont pas tellement aimés dans la galaxie. Donc par exemple, à travers le dialogue, parfois, vous allez devoir résoudre des petites enquêtes. Ce n'est même pas obligé, mais par exemple sur Citadelle, la planète qui est un peu la capitale, vous allez vous retrouver face à une, c'est des quariones, l'espèce de Tali, qui est accusée de vol alors qu'elle n'a rien fait. Donc juste avec la discussion, vous allez essayer de la disculper. Donc ça, c'est vachement bien. Ce côté jeu de rôle, je discute et je résous des trucs. Donc là, pour le moment, voilà le vaisseau. Regardez comme c'est beau. Le vaisseau qui s'est échoué, qui est ici. Et on va essayer de trouver des indices pour savoir ce qui s'est passé sur cette planète et pourquoi le papa de Jacob a disparu. Si on peut le retrouver surtout. On va regarder sur cet ordinateur. Il y a des trucs terribles à l'équipage. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, je passe un peu les dialogues rapidement parce que je les connais déjà. Puis du coup, ils sont en anglais. Alors je me dis, ceux d'entre vous qui ne parlent pas anglais, pourront pas en profiter. Voilà un hologramme. On va essayer de causer un hologramme. Pourquoi ils auraient tendu si longtemps pour déclencher le signal de détresse ? Et là, on s'aperçoit que quelqu'un a effacé les données dans ce qu'il nous raconte, le gars. Taylor, c'était le père de Jacob, sauf qu'il n'était pas capitaine. Donc là, le droïde va nous apprendre qu'en fait, il y a eu un problème à bord du vaisseau, que pas mal de gens sont morts et que donc le père de Jacob a été promu capitaine. Et il dit, on avait des problèmes avec la bouffe. Alors on va regarder ce qui se passait sur la bouffe locale sur cette planète. Il y a l'air de mettre le cerveau déjà en vrille. On mange n'importe quoi sur cette planète. Au bout de 7 jours, on a le cerveau qui part en vrille. On devient fou, on ne reconnaît plus personne et tout. Donc voilà ce qui s'est passé probablement sur cette planète. Ils sont descendus, ils ont envie de manger des trucs. Ils sont devenus un peu fous. D'accord, bon, je ne vais pas aller plus loin dans le dialogue. Mais c'est un vrai plaisir. Les dialogues sont super. Chaque fois, vous choisissez une orientation de dialogue. Et ensuite, Shepard pose une question, mais à sa façon. Ce qui n'est pas forcément exactement ce que vous avez demandé, mais qu'il y a quelque chose dans cet esprit. Donc du coup, on découvre les dialogues. Et c'est vraiment, c'est très bien écrit, c'est très bien joué en plus. Même la VF est très bien d'ailleurs. On est vraiment dans le truc. On est vraiment dans l'univers. C'est assez facile. Et de temps en temps, là, il va y en avoir une quick time even. Va falloir que j'appuie sur la gâchette de gauche. Je fais ça à l'avance. Cette jeune fille se précipite vers nous. On se dit, au secours ! Que fait le chef ? Pourquoi il n'a pas envoyé le signal de secours ? Alors, vous voyez, je vais dire, calme-toi plutôt. Qu'est-ce que vous parlez ? Vous n'avez pas de sens. Je ne me souviens pas de comment dire. Il est notre leader et nous servons donc... Vous voyez, elle est un peu... Confused, comme je dis en anglais. Elle a le cerveau un peu embrouillé, cette pauvre jeune fille. Qui est charmante, par ailleurs. Oula, et voilà, il est méchant. Qui arrive derrière. Et ça va être là, ma quick time even. Regardez bien. Hop, j'ai la doigt appuyé sur la gâchette de gauche. Alors, pourquoi je ne râle pas alors que je viens de faire une quick time even ? Parce que, en fait, la gâchette de gauche est pour faire plutôt une bonne action. Alors que la gâchette de droite, c'est pour faire une mauvaise action. Et parfois, vous avez juste une demi-seconde pour vous décider. Est-ce que vous allez faire une bonne ou une mauvaise action ? Et je trouve ce principe vraiment génial. Ça peut être une réplique dans le dialogue. Ça peut être un peu tout. Alors, regardez, les mecs sont planqués derrière. Il serait temps que je m'en occupe un petit peu. Mes deux coéquipiers sont avec moi. Je peux geler le temps, histoire de choisir ce que je vais utiliser comme pouvoir. Donc, par exemple, sur ce gars qui est là, je vais décider de lui faire exploser le bide avec la fonction warp. Voilà. Voilà, je vais balancer ça. Ça l'a carrément ouvert en deux. On peut zoomer sur les gars. Et je peux aussi balancer mes sorts en temps réel. On va voir ça tout de suite. Oh là là. Là, je pense que cette pauvre Thali a été blessée. Donc, je me mets en pause. Et je décide de la... Ça fait partie de mes pouvoirs. Je vais décider de la soigner. En même temps, on va viser ce gars-là. Et je vais demander à Jacob. Vous voyez, en haut à gauche de la roue, c'est les pouvoirs de Jacob. De le balancer en lévitation. Donc, le mec va partir en l'air carrément. Et pour le moment, Thali est morte. Donc, je ne peux rien lui faire faire. Donc, vous voyez, tout simplement, j'arrive à donner des ordres à tout le monde. Quand je relâche, hop, c'est parti. Tout le monde fait son boulot. Vous voyez le gars qui lévite un peu sur le côté. Ça, c'est le boulot de Jacob. Voilà. Et lui... Alors, regardez. Moi, j'ai un truc pour cryogéniser les gens. Voilà. Donc, ça, ça permet de les congeler une demi-seconde. Ça les rend très fragiles. Évidemment, ça les immobilise. Ça, c'est un des pouvoirs que j'ai choisi de développer au fil de l'aventure. L'autre truc que je peux faire aussi, c'est envoyer, tout simplement, en visant un endroit, je peux envoyer soit Thali, soit Jacob à un endroit particulier et leur demander d'utiliser une arme particulière. Là, par exemple, vous voyez cet espèce de truc ? Je vais faire un petit zoom. Il y a le mec en train de cramer derrière. Thali a une super arme qui est une espèce de sphère qui se déplace et qui tire sur les gens. Donc, je peux demander à Thali d'utiliser ce truc-là sur les gens. Là, je vais redemander à Jacob de faire léviter ce monsieur. Et moi, dans la foulée, parce qu'on peut combiner, je vais lui faire exploser les tripes. C'est parti, regardez bien. Il l'évite, vous voyez comme il est parti sur le côté. On le voit qu'il vole, là, vous voyez ? Donc là, hop, j'ai en profité pour le dégobber. C'est spectaculaire comme pouvoir. Donc, il y a des pouvoirs de lévitation, des trucs qui font juste exploser les choses, plus un tas d'armes. Donc, en fait, les combats sont très simples. On peut se mettre à couvert. C'est d'ailleurs un peu gros. Dès que vous voyez des trucs où on peut se mettre à couvert, vous arrivez à un endroit, il y a des tonneaux et des caisses, vous vous doutez bien qu'il y a des gars qui vont vous tomber dessus parce que c'est vraiment le... Comment dire ? C'est vraiment... Je suis troublé parce que je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à avancer. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ma manette ? Ben alors ? Je ne sais plus, j'arrive plus à bouger. C'est un problème de manette ou quoi ? J'ai tiré dessus ? Bon, bullet time en vrai. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même pas un bug, dans ce jeu si merveilleux. Je vais passer en mode pause, revenir. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger mes pieds, mon Dieu, mais... C'est la première fois que je... 24 heures que je joue, je n'ai jamais vu un bug. Il faut que ça tombe sur vous, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, je ne sais pas quoi vous dire, les petits amis. On va faire une petite pause, le temps de régler le problème, et on verra après. A tout de suite. Eh ben voilà, c'était un vrai bug. Je suis désolé, c'est la première fois que ça m'arrive en 24 heures de jeu. Voilà, l'écran était gelé, je ne pouvais plus rien faire. Donc on a relancé. Heureusement, on a pris... D'ailleurs, c'est bon à savoir. Il y avait un quick save qui se fait automatiquement, et du coup, j'ai repris à peu près ici. Donc je n'ai pas trop galéré. Donc ça aussi, c'est sympa. Même quand ça bug, c'est encore bien, Mass Effect 2. Ce sera le truc à retenir. Donc on va continuer d'enquêter sur cette planète. C'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est vraiment ce côté RPG, c'est-à-dire role-playing game, au sens propre du terme. C'est-à-dire, on dialogue avec des gens, on fait des choix éthiques, moraux, voilà, on joue un vrai rôle, on décide d'être plutôt gentil, plutôt méchant, dans ces dialogues, et dans sa façon de réagir, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, avec les petites gâchettes. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ah ben voilà, des rescapés, très bien. En plus, les quarionnes parlent un peu, genre, avec l'accent russe. Je ne sais pas si vous entendez. Alors on se rapproche que finalement, ils sont calmes, mais il n'y a que des filles. Un peu bizarre, je veux dire ça. Ils se demandent si cette espèce de plante et ce poison qui règne sur la planète n'affecte plus que les hommes que les femmes, ou c'est pas trop. Ils ont reconnu Jacob, ils pensent que c'est son père, tellement ils se ressemblent. On n'a pas l'air d'apprécier leur capitaine, ces gens-là. Voilà, c'est pas la meilleure réaction qu'on ait eue quand on se trouve qu'on ressemble à quelqu'un de la famille. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ont mangé, en fait, ils ont mangé cette nourriture toxique, donc qu'est-ce qui se passe ? On va essayer de leur parler un peu plus. On les fait flipper. En tout cas, Jacob les fait flipper, visiblement. Je ne veux pas être puni, j'ai peur. Ils flippent ces gens. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète ? Les hunters vont te tuer. Ils se battent parce qu'il les exilé et ils ont attendu trop longtemps. Tout le monde a pété des plombs sur ce truc. Du coup, j'ai rangé les flingues, vous avez vu, il n'y a pas vraiment besoin pour le moment. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vu qu'il y a des embras pour se planquer, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser des flingues. Donc regardez, ceux-là, c'est des robots. Donc, je vais demander à Tali, qui s'il connaît en robot, de reprogrammer un des robots, on va dire le dernier, là, vous voyez, celui de la file, pour qu'il passe à notre service, en fait. D'accord ? Et les autres robots, moi, je vais leur envoyer un petit warp, histoire de les dégommer. Voilà, c'est parti. Chacun fait son boulot. Et regardez bien, normalement, voilà, lui, il ne nous tire pas dessus. Et même si des adversaires arrivent, il va plutôt nous protéger, puisque Tali a réussi à hacker le système de ce robot. Bon, peut-être le dégommer quand même, parce que du coup, il ne sert à rien, le pauvre. Ça le réveille, le fait qu'on le dégomme. Quand même pas mal. Oh, je crois qu'il y a encore... Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah non, ça, c'est un survivant qui était caché dans un fourré, et qui vient de se relever. On va aller lui causer un petit peu. Donc en fait, ce jeu repose énormément sur le dialogue. C'est ça que j'aime. Vous avez son visage, mais pour contre, vous vous battez contre les machines. Elle a oublié comment on lisait, carrément, vous voyez, ça les a vraiment rendu dingue, cette planète. Par contre, elle lui file un document qui raconte un peu ce qui s'est passé. Donc on va regarder, on va demander à Jacob qui est en train de le lire. Jacob, qu'est-ce que ça raconte ? Ils ont dit qu'ils ont mis du temps à réparer le truc qui allait donner l'alarme, en fait, qui a envoyé les messages de secours. Et là, on apprend que le père de Jacob a limité la nourriture, que Jacob et les officiers, ils ont mangé tout le... Enfin, le père de Jacob et ses officiers ont gardé la nourriture qui était à bord du vaisseau pour eux, et ont laissé les autres gens manger les trucs empoisonnés. Donc tout ça ne nous explique pas effectivement pourquoi ça a mis 10 ans. Pourquoi maintenant ce moment ? Ils ont mis un an à réparer l'appel de détresse. Pourquoi ils n'ont pas appelé au secours avant ? Apparemment, son père a traité l'équipage comme du bétail, comme des jouets. Et en gros, il s'est fait son harem avec les nénettes, carrément. Donc, vous voyez, c'est super, on part pour sauver un gars à priori, et on apprend qu'il a fait des saloperies. Donc, il va falloir choisir, c'est-à-dire, est-ce que pour rendre service à Jacob, on va décider, je ne sais pas, de traduire son père en cours martial, de le buter carrément ? Voilà. C'est à vous de choisir à travers le dialogue et toutes les actions que vous pourrez avoir pour avoir des répercussions plus tard dans ce jeu et dans Mass Effect 3, parce que tout ça est lié depuis le premier, en fait. C'est pour ça que j'ai envie de rejouer au premier, du coup, maintenant. Sachant que celui-ci, par rapport au premier, j'avais un peu abandonné le premier parce que je le trouvais un peu trop compliqué. Ah bon, trop RPG finalement, trop avec plein de statistiques et des trucs un peu compliqués. Et là, j'ai commencé à jouer à Mass Effect 2 un peu avec les mêmes a priori. J'ai failli décrocher au bout d'une heure parce que je trouvais encore ça un peu trop compliqué, mais j'ai bien fait de m'accrocher. Et au final, j'ai vraiment découvert un jeu fabuleux et simple. Ah, là, il y a un petit truc. Je vais essayer... Ah, ça, c'est vrai. Il y a une séquence de piratage pour ouvrir des portes ou des coffres forts. Des trucs très simples. Donc regardez là, il suffit de relier les bons éléments ensemble. Voilà, il y a une sorte de pile électrique. Hop, je la relie à celle-là. Il y a une petite flèche vers le bas en haut. Les deux C là, je les relie ensemble. La flèche, elle était où ? Parce qu'il ne faut pas que je me gourre. La flèche, elle est là. Je la relie à ce truc-là. Et vous voyez, tout ça est en temps limité. Forcément, les deux derniers, c'est ceux-là. Un peu comme le Majon. Voilà, j'ai réussi à décrocher, accrocher ce truc. Oh, j'ai déclenché un compte à rebours, donc vite. Barrons-nous. Voilà, ça a fait péter le truc. Très bien, donc du coup, je peux passer maintenant. Donc il y a des séquences de hacking qui vous permettent de récupérer des sous, mais aussi des prototypes d'armes, d'armures et tout que vous devrez faire développer à bord du laboratoire. Il y a des corps, on va regarder un peu. Donc en fait, on n'achète pas des armes et tout ça, mais on les fabrique à bord avec les brevets qu'on a en quelque sorte trouvés sur le terrain. Donc ce système-là, je trouve très bien. Ah vite, je vais courir me mettre à couvert. Vous avez vu comment il a glissé, c'est la classe, ça se fait tout seul. Donc lui, tiens, allez, on va demander à Tali de le reprogrammer pour qu'il se batte contre ses potes. Vous avez vu ? Je vais zoomer un peu pour qu'on le voit. Regardez, il se retourne contre ses potes. On va l'aider un petit peu. Moi aussi, j'ai mes pouvoirs. Hop, je les ai un peu cryogénisés. Ça les sensibilise, ça les gèle sur le coup. Bon allez, et le gars qui vient de voler, ça c'est du beau boulot de la part de Jacob. Et le truc génial, donc je vous disais, je peux envoyer par exemple Jacob ici. Il suffit que je lui indique c'est Tali en fait que je l'ai envoyé. Je pousse simplement à droite, ça envoie Tali à cet endroit-là. Je pousse à gauche, c'est Jacob que je vais envoyer à cet endroit-là. Et ils sont très oblissants, ils y vont direct, même s'il y a du danger, ils s'en foutent. Ils me font confiance. Ils ne devraient pas parce que parfois, moi aussi je merde. Donc hop, on va se mettre à l'abri ici. Je ne vous ai pas fait voir d'autres armes, par exemple le Overload qui provoque, non, c'est là le Overload, qui provoque une surcharge sur l'adversaire. Là, je vais demander à Jacob de faire léviter le gars. Mais il peut aussi par exemple percer des armures avec un gros flingue, Jacob. Donc vous pouvez leur demander d'utiliser leur pouvoir magique en quelque sorte ou alors leurs armes, c'est vous qui décident. Donc tout ça fait un système de combat mine de rien assez riche, assez complet. Ouh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Encore des gars. est super sympa à utiliser parce qu'on peut le faire en temps réel, on peut se battre en temps réel. Il localise même les dégâts, c'est-à-dire je peux essayer de tirer dans les pattes des dégâts. Je crois que c'est Jacob. Je vais me méfier. Il localise une cible automatiquement. Dès que vous zoomez, ça se loque sur la cible donc c'est facile pour les gros bras et les gros doigts comme moi plutôt. Donc vraiment, tout est fait pour que ce soit agréable, sympa, et on peut se mettre en mode pause à tout moment. Tiens, on va envoyer le petit robot de Tali et moi je vais lui envoyer un petit Warp à ce gars-là. Voilà. Vous voyez, le petit robot de Tali, c'est cette espèce d'hologramme-là qui se balade et qui va tirer sur l'adversaire. Je vais le mettre là pour qu'on le voit un peu mieux. Vous voyez, du coup, l'adversaire s'occupe du truc. Donc moi je peux m'occuper des genoux de l'adversaire parce que les dégâts sont localisés, on peut faire du headshot, on peut faire des petits trucs. Voilà. Il a perdu une jambe, il est tombé par terre. J'ai aussi, voilà, mon espèce de cryo. J'adore ce jeu. Je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, essayez Mass Effect, c'est absolument fabuleux. Pour moi c'est ça, le role-playing game. C'est ce genre de truc où on discute, où on explore, on découvre des planètes fabuleuses. Il y a des extraterrestres qui sont, par exemple, très très polies, qui sont assez marrants à rencontrer. Il y en a d'autres qui expriment leurs émotions sur un ton très monocorde et qui du coup, avant toute phrase, vous disent ce qu'ils ont à vous dire. Ils vont dire par exemple furieux et ensuite ils vont dire je ne suis pas très content ou alors au contraire, fier, j'ai une très belle armure. Voilà, des choses comme ça. Donc ils ont inventé vraiment des trucs assez fabuleux. Quand on pense à des gars de Bluoware, ce que fait Knight of the Old Republic, moi qui suis fan de Star Wars, j'attends avec impatience qu'ils nous fassent un Kotor 3 avec le même motor, le même motor, Kotor-motor, avec le même moteur que celui de Mass Effect 2 parce que vraiment, ça pourrait être une tuerie. Voilà, je n'ai même pas envie d'arrêter mais je suis obligé de m'arrêter. Mais j'espère vous en avoir fait vous voir 0,001% de ce jeu que je trouve vraiment absolument fabuleux. Donc je vous le recommande chaudement. Allez, on va juste friter ces derniers. On va demander à Tali de hacker un des robots qui va aller friter les autres et puis je vais envoyer mes petits camarades à l'assaut à ma place pendant que je reste planqué pour vous dire au revoir. Voilà, c'était Mass Effect 2, pour moi, le meilleur jeu de ces 5 dernières années carrément. Vraiment fabuleux à tous les niveaux. Un univers génial à explorer comme dans Final Fantasy XIII sauf que là, on a le droit d'aller voir où on veut. Ça reste un peu linéaire, c'est vrai, il faut être tout à fait honnête. Par le moment, c'est un peu linéaire mais au moins, on peut aller partout dans la galaxie et faire des tas de trucs assez fabuleux, même des trucs très anodins comme aller faire les courses pour le cuisiner du bord par exemple. Voilà, bon, je pourrais en parler des heures, vous avez compris, donc essayez Mass Effect 2, c'est vraiment fabuleux. A bientôt, les petits amis de No Life. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com Abonnement à partir de 3 euros par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada